Des assiettes, une cuvette, des instruments de vol ou encore des pièces mécaniques. Au total, ce sont plus de 1096 pièces du Concorde qui ont été mises aux enchères les 3, 4 et 5 novembre derniers par la mairie de Toulouse. Une seconde vente après le succès de celle de 2007. Le Concorde reste malgré tout le plus bel avion qui ait jamais existé. Vous pouvez regarder, un A380 c'est très impressionnant mais c'est pas forcément beau. Un A350 non plus, c'est beau parce que c'est impressionnant. Le Concorde était beau en lui-même et comme je disais Clon Nougaro, c'est pas un avion, c'est un oiseau. Et l'oiseau a attiré les curieux mais surtout des passionnés. C'est des fanatiques qui arrivent, c'est des fanats, c'est tout, des fous, des fous furieux. Le jour qu'il s'est craché, j'ai pleuré. Je me suis mis à pleurer dans le magasin, un copain m'a dit mais qu'est-ce qui t'arrive ? Le Concorde s'est cassé la gueule. Je me suis foutu à pleurer, dès qu'en parle, j'ai des frissons. 700 personnes étaient présentes pour l'événement. Parmi eux, 500 acheteurs ont pu en chérir en ligne. Le but pour chacun, repartir avec une petite partie du mythe Concorde. Concorde, c'est complètement mythique. Je me suis acheté un petit menu, une pièce de mécanique et par téléphone, je voudrais essayer d'avoir de la porcelaine. Moi, les grosses, il y a des pièces qui valent très cher, ça, je ne vais pas les prendre. Mais une porcelaine estampillée, un truc comme ça, j'essaierai de l'avoir. C'est un petit souvenir de nostalgie. 40 en votant à 40 du collier, c'est pris en live à 40. Et pour certains, difficile de rester raisonnable. Je n'ai pas de budget, en fait. C'est au feeling. Après, quand on est dans une vente aux enchères, forcément, on connaît ses limites, mais quand on est dans une vente aux enchères, c'est comme quand on est au casino, c'est-à-dire qu'on ne fait plus attention aux raisonnables. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement déraisonnable et parfois, on achète quelque chose et à la limite, on se dit pourquoi j'ai acheté ça. Pour le cap horizon, 1000, c'est pris devant moi, 1000. 1250 en live, 1300 en salle. 1550, 1600 en salle. 1600 une fois, 1600 deux fois. 1650 en plaquette numéro 143. Et pas évident pour Pascal de résister. Il est finalement reparti avec un horizon gyroscopique. L'objet permettait au pilote de connaître la position de l'avion par rapport à la ligne d'horizon. Une nouvelle pièce a ajouté à Concord Scopia, son musée virtuel. Il réunit plus de 2500 pièces. C'est vrai qu'en 2003, quand il s'est arrêté, je voulais garder un autre souvenir. J'avais acheté une première maquette, et puis de fil en aiguille, on se dit, on va sur des sites aux enchères et on voit, il y a tel objet, ça paraît très bien. On va acheter un menu, et puis après on va acheter un second menu. Il y en a un autre. Et donc après, on commence une collection petit à petit. Et puis après, il y en a qui s'arrêtent. Moi, je ne me suis pas arrêté depuis 2003. Reste à trouver pour notre collectionneur la pièce maîtresse, un horizon du prototype Concorde, à Toulouse ou ailleurs. La vente aux enchères, elle, a rapporté 450 000 euros. Les fonds seront redistribués aux associations aéronautiques, ainsi qu'aux collectionneurs privés qui ont mis en vente leurs objets.